Musique Ils ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiés, voire statufiés. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère Panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils ? D'où venaient-ils ? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité ? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur védétariat ? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu ? Que s'est-il passé depuis ? Bref, que sont-ils devenus ? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Jean-Luc Leil. J'accueille Jean-Luc Leil. Dans mes nuits, dans mes nuits, et je prends racine en toi. Parf, parf, je te dédie ces mots, à toi, rien qu'à toi. Et ils te diront comment, du néant, tu as fait un homme de moi. Tout le monde en a parlé, à retrouver Jean-Luc Leil à Paris. Sur la butte Montmartre, le papa chanteur nous présente celle qui a vraiment compté à ses débuts. C'est mon quartier, c'est mon village. Cette place a été renommée Place Dalida. Et moi qui ai vécu dans sa maison pendant quelques années, 5 ans, c'est toujours une petite pensée pour elle, ce métier. Il y a 25 ans, Dalida, marraine de ce spectacle, lui a mis le pied à l'étrier. C'est lamentable que ce soit déjà tagué. Jean-Luc a profité du revival des années 80 pour revenir sur le devant de la scène. Une tournée notamment orchestrée par Olivier Keffer, l'un des producteurs de la RFM partie 80 à laquelle le chanteur participe. Un film raconte d'ailleurs l'histoire de cette décennie musicale. Chaque artiste jouera son propre rôle et Jean-Luc a un rôle sur mesure. C'est vraiment quelqu'un qui est généreux, humain. C'est un être adorable. Direction Clichy, c'est ici il y a 25 ans que lui, l'enfant de la DAS, a inauguré avec François Mitterrand la première maison de sa fondation. Bienvenue à la maison des enfants de Clichy. Alors les enfants, leur boîte aux lettres, là tous. Le centre accueille des enfants victimes de maltraitances physiques ou morales. C'est une des 40 chambres. Ce baby m'avait été offert par Coluche. J'ai toujours le gardé, il est resté dans la maison ici. Comment ça va ? Bien. T'es pas à l'école ? Non. Comment ça se fait ? Les maths, c'est les maths ? 5 fois 8. 5 fois 8 ? Ouais. 60. Quoi ? Si tu dois privilégier quelque chose dans ta scolarité, à mon sens, c'est le français. Lis, regarde comment sont faits les mots, comment ils sont conjugués, etc. Et tu imprimes, parce que je suis sûre que t'as une super mémoire. Christiane ? Christiane est la secrétaire générale de la fondation. Elle connaît Jean-Luc Lahaye depuis 1986. Et on découvre un Jean-Luc très tendre. Comment as-tu ? Ça va ? Bien, bien. C'est la femme ? Je pense la plus ancienne maintenant. C'est l'ancienne. J'allais dire, c'est un bon gosse, parce qu'on a toujours l'impression que c'est un grand gamin. En gros, il vieillit pas, et tant mieux. J'ai gardé mon âme d'enfant. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je disais que c'est un grand gosse. Il joue au baby-foot avec eux. La première passion de Jean-Luc, c'est la moto. Entre deux rendez-vous, le chanteur fait une pause shopping dans un magasin spécialisé du quartier de la Bastille à Paris. Les fringues un peu sympas pour le motard, mais pas un truc de motard, un truc stylé quand même. C'est pas un gamin, tu l'emmènes devant toi. Sa passion de la moto, on la retrouve jusque dans l'art contemporain qu'il affectionne. Voilà, c'est la galerie. Jean-Luc poursuit toujours sa carrière de chanteur. D'ailleurs, un nouvel album devrait sortir prochainement. Il retrouve Alain Depouridis, son réalisateur. J'ai été faire des maquettes. On s'est connu comme ça, puis on s'est bien entendu. Il réalise tous mes albums. J'ai même plus besoin de venir, il connaît mes tonalités. Un album qui fleure bon les années 80, encore elle. C'est tellement amoureuse de lui. Il a fait rire, il était beau, même trop gentil. La journée se termine par un cours de tennis. Je joue au tennis, moi je cours. C'est tout. Le tennis, pour moi, c'est un meilleur sport parce que le cardio, c'est pas mal. Le déplacement, mais c'est surtout ludique. C'est rigolo. Jean-Luc Laé est un homme passionné qui met toutes les chances de son côté pour ne pas rater son comeback. Et maintenant, la lumière sera l'une sur Jean-Luc Laé. Bonjour Thierry. Ça va ? Bienvenue sur le plateau, tout le monde a parlé. Vous êtes né le 23 décembre 1958. Votre père, Robert, était manutentionnaire. Votre mère s'appelait, elle, Yvette. Ils vivaient tous les deux dans la pauvreté. Ce qui fait que vous avez été confié très jeune à la DAS. et vous naviguerez de foyers en famille d'accueil sous le matricule 65RTP. Alors, un dimanche sur trois, votre mère vient vous voir et elle vous apporte systématiquement des œufs de Pâques. Oui. Quelle que soit la saison. Oui. Elle avait toujours dans son sac, une espèce de petit sac à commission, une ou deux baguettes de pain et deux litres de limonade. Voilà. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Alors, vous avez sept ans quand elle vient vous récupérer. Mais elle veut à toute force vous faire porter un gros manteau en laine alors qu'il fait 30 degrés à l'ombre, quoi. Oui. Encore une des phobies de ma mère à l'époque, entre autres. Oui. Ce manteau m'a marqué, bien sûr. Oui. Alors, à ce moment-là, vous réalisez que vous ne savez pas comment l'appeler, en fait. C'est très difficile pour vous de l'appeler maman quand elle vient vous chercher. Très difficile parce que, pour une raison qui s'explique très bien, je n'ai jamais appelé maman. Je ne lui ai jamais dit maman. Et alors que mes copains, de mauvais sort, je dirais, allaient parfois voir leurs parents, moi, je ne savais pas comment aborder le problème. Alors, en fait, votre mère avait voulu se suicider à l'âge de 12 ans en se jetant du pont neuf. Elle avait été sauvée par une bonne sœur qui avait plongé dans la Seine et qui l'avait emmenée dans un monastère dans le Périgord où elle avait été carrément irradiée par la religion. Elle était folle de religion. Elle distribuait des bibles. Elle faisait s'agenouiller les gens dans le métro. Elle vous répétait toute la journée que vous étiez le fils de Dieu. D'ailleurs, elle m'a appelé Jean-Luc comme Saint-Jean, Saint-Luc. Et elle dépensait son petit salaire de fin de mois. Elle allait rue dans le 17e rue de Rome. Elle achetait l'équivalent de son salaire en Bible. Et elle distribuait les bibles le soir même dans le métro. Parfois, je l'accompagnais. J'ai assisté à des scènes absolument incroyables. Parfois, des gens extrêmement pieux s'agenouillaient parce qu'ils pensaient que c'était soit une folle, soit une sainte, je ne sais pas encore. Et moi, je participais à cette commis-tragédie. Oui. Elle était bien allumée, quoi. Mais enfin, le pire, c'est Achour, l'homme avec qui elle vit, alcoolique, méchant avec elle, méchant avec vous. Et vous le haïssez instantanément. J'ai eu des révélations, pas plus tard que la semaine dernière, d'une de mes sœurs, Pascal, qui m'a fait des confidences, qui m'incite à le haïr encore davantage malgré qu'il soit disparu. Une chose épouvantable dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais absolument monstrueuse. Alors, quand vous avez 12 ans, votre mère vous abandonne définitivement à l'autorité de la DAS. Là, ça recommence, la valse des familles d'accueil et des foyers miteux. Vous dites, je suis passé par 73 familles en 17 ans de vie. Absolument, Thierry. 73 familles, parfois, j'en faisais 4 dans la semaine. J'arrivais, et d'ailleurs, j'ai gardé ce réflexe. J'ai toujours une valise prête chez moi. C'est assez curieux. J'arrivais dans une famille, je ne la sentais pas, à l'instinct. Je laissais ma valise fermée et je me tirais. Alors, votre seule consolation, c'est un transistor optalix, orange et noir, planqué sous l'oreiller du dortoir, sur lequel vous écoutez Salut les Copains, évidemment. Paul Nareff. Paul Nareff, bien sûr. Les idoles de l'époque, les chanteurs de l'époque. Vous avez fait une cover de Sous quelle étoile suis-je né ? C'est exact, j'ai fait le cover, oui. En 97. On peut se demander effectivement sous quelle étoile vous êtes né. Alors, vous passez votre adolescence avec des petites frappes, vous voulez une caisse et à 17 ans, vous vous retrouvez en tôle quand même. Je suis conduit devant un juge pour vol de voiture, en bande organisée, et je suis immédiatement incarcéré. On se demande comment un juge peut prendre une décision aussi incroyable quand on est à la DAS, quand on a 17 ans, et que finalement, on a emprunté plus que voler une voiture parce qu'on l'empruntait la même tous les jours. Et on mettait le même niveau d'essence et on met la même orientation des roues dans le parking. Donc, en effet, je vais faire plusieurs mois à Fresnes, dans le quartier des mineurs. Ensuite, vous quittez l'assistance publique avec un CAP d'ajusteur, 200 francs en poche, et là, vous débarquez seul à Paris. Il y a un truc terrible, c'est quand vous dites je me faisais chauffer des haricots verts à même la boîte, je l'ai bouffée avec un gant de toilette. Oui, parce que je n'avais aucune notion de cuisine, et j'étais livré à moi-même, et je ne savais pas du tout comment on faisait la bouffe, et j'avais trouvé ce système extrêmement simple. Voilà, c'était très efficace, je jetais la boîte dans la poubelle, et on ne parlait plus de l'affaire. Alors, c'est l'époque du système D, des petits boulots. Il y en a un qui est marrant, c'est qu'un jour, vous êtes garde du corps et chauffeur de Roland Petit et Zizi Jean-Mère, alors vous n'avez pas le permis, quoi. Alors, je suis inscrit à l'auto-école, en effet, mais je n'ai pas le permis. Et vous plantez la caisse. Et Zizi, alors Zizi Jean-Mère, me portait une certaine affection, c'est-à-dire. Roland Petit, beaucoup plus distancieux, et hélas, un jour, un week-end, j'ai emprunté la voiture de Zizi, sans l'autorisation, rue de Lille, et je l'ai foutue dans un mur à Montmartre, par inadvertance, on devait être une petite demi-douzaine dans la voiture. Et elle ne m'en a pas voulu, Roland, beaucoup plus. Un jour, vous êtes servé dans un bistrot, vous renversez une crème caramel sur la tête de Marcel Carnet, par exemple. Oui, ça faisait partie de mes nombreuses gaffes. Lui, il ne l'a pas très bien, il ne l'a pas apprécié. Et il a continué à venir, à dîner dans ce restaurant, mais il disait à Gérard Pédron, qui est devenu mon futur producteur, il disait à Gérard, tu me fais servir par qui tu veux, mais pas par le gitan. Voilà, là, vous rencontrez Gérard Pédron, qui dirige à l'époque le bistrot de Paris. Vous devenez barman chez lui. Il produit des 45 tours, qui ne marchent pas très bien. Et un jour, en novembre 1981, vous êtes en moto, arrêté à un feu rouge, et vous interpellez Mickaël et Lana Sébastien, qui étaient auteurs de nombreux tubes. C'est ça, il y avait la petite Austin, mini Austin, qui était à ma gauche. La passagère était ravissante. Je n'ai pas pu faire autrement. Je commençais à la draguer de feu en feu en feu en feu. Arrivée au bout de la rue de Rivoli, à la place de la Concorde, elle n'en pouvait plus, la pauvre Lana. Et par extrême politesse, elle m'a dit, écoutez, vous avez l'intention de nous persécuter combien de temps ? Jusqu'à ce que vous me donniez votre numéro. Elle m'a dit, suivez-moi, on verra bien. Et elles m'ont emmené rue Jean-Goujon. Elle est sortie de la voiture, elle m'a dit, hélas maintenant, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Je lui ai dit, je ne sais pas ce que vous voulez. Et elle m'a dit, mais tu fais quoi ? Elle en a dit à propos, je lui ai dit, je suis chanteur. Chanteur inconnu quand même. Elle m'a dit, ah, ça m'intéresse. Suis-nous. Et je suis rentré dans les bureaux de Carrère, rue Jean-Goujon. Et là, qu'est-ce qui se passe alors ? Alors, il se passe, c'est qu'elles me font chanter a cappella, toutes sortes de chansons que j'aime bien. Elles me demandent de revenir le lendemain. Le lendemain, elles me refont chanter a cappella d'autres chansons encore, etc. Ce cinéma dure une semaine jusqu'au jour où je viens avec un pote et il me dit en douce, elles se foutent de ta gueule. Et au bout d'une semaine, elles avaient la certitude que je savais à peu près chanter. C'est ce qu'elles m'ont avoué plus tard. Et là, elles m'ont fait écouter Femmes. Énorme. Vous en vendez 15 000 exemplaires par jour jusqu'à 1,5 million de singles. C'est un gros, gros succès. C'est mon premier gros succès. C'est ma naissance. Oui. Après, il y aura Décibel, Pleure Pas, Papa Chanteur, qui a été numéro un pendant 30 semaines. C'est mon plus gros succès, Papa Chanteur. Qui avait fait la musique ? La musique est de Cyril Assous. Le texte est de Luc Dottom et de moi-même. Il y a votre autobiographie, Sans Famille, qui se vend 1,3 million d'exemplaires. Enfin, c'est la gloire à ce moment-là. C'est le pic de mon parcours, oui. Oui. Vous jouez au Babyfoot avec le président Mitterrand à l'inauguration du premier établissement de la Fondation, ce que vous appelez la Fonda, que vous faites pour aider les jeunes qui avaient connu le même sort que vous. En effet, le président Mitterrand vient m'honorer de sa présence pour inaugurer cette première maison d'enfant. Et je lui suggère, en passant devant le baby que m'avait offert Coluche quelques mois auparavant, et je propose une partie de baby au président Mitterrand qui n'avait jamais touché un babyfoot de sa vie. Et au lieu de prendre les poignets, il a pris les joueurs par les têtes. Alors, l'aventure continue à la télévision sur TF1 avec l'aé d'honneur. C'était rapide, la célébrité ? C'est assez soudain quand ça arrive. Oui, oui. C'est même absolument anormal. Parce qu'on est un Pékin, et puis du jour au lendemain, il y a des gens qui se retournent sur votre passage dans la rue, alors qu'avant, on est tranquille, on peut pisser contre un poteau. Et d'un seul coup, les gens vous reconnaissent. Et même, je dois dire que ça change parfois le comportement de l'entourage et même de l'entourage intime, des plus proches, qui vous regardent un peu différemment. Alors justement, ils ont réagi comment ? Gérard Pédron, par exemple, il a réagi comment ? Gérard Pédron, il s'est attribué ce succès pour lui-même parce que c'était un chanteur à vocation rentrée, Gérard. Il est devenu restaurateur par dépit. Mais il était assez bon chanteur, mais avec une voix complètement cassée, impossible à passer dans les micros. Lorsque ce premier succès est survenu, il faisait le pan. C'était un peu lui. Il vivait par procuration. Oui, mais j'en étais très heureux pour lui. Parce qu'il m'avait fait confiance. Bien sûr. Et vos potes, comment ils ont réagi ? Les potes, c'était la fête tous les jours. Tous les jours, c'était les champagnes. Et votre mère, vous la voyiez encore à ce moment-là ? Oui. Elle était venue me voir pour mon premier Olympia, assis au 3 ou au 4e rang, à côté de la directrice des programmes d'RTL. Je me souviens de toute ma vie. Elle était toujours avec son cabas, ses litres de limonade. Elle s'était fin sandwich. Ça comme. Et pendant que je chantais, elle mangeait le sandwich. Elle mettait des miettes partout. Avec les médias, comment ça s'est passé ? J'ai toujours eu un rapport absolument particulier, mais je dirais presque détestable avec les médias. Pas avec les gens de télé, curieusement. Plutôt avec les gens de radio. Je me demande d'ailleurs aujourd'hui comment j'ai fait pour vendre 10 millions de disques. Je ne passais jamais en radio. Papa Chanteur, par exemple, pour ne citer que cette chanson, il s'en est vendu un peu plus de 2 millions exemplaires, 50 000 par jour. Je ne passais pas en radio. Et un jour, une certaine radio, pour ne pas la nommer énergie, a appelé mon producteur. J'avais passé le million depuis largement longtemps et se sont affelés de ne pas avoir les singles. Et c'est dû à quoi ? Je ne sais pas. Je n'ai aucune explication rationnelle. Vous avez gagné de l'argent à cette époque, non ? J'ai gagné de l'argent, mais... Vous l'avez dépensé ? Je l'ai dépensé, bien sûr, au fur et à mesure. Et plutôt vite. Vous n'avez rien gardé ? De cette époque, non. Oui. Et les amours, ça doit être bien quand on est star, non ? Eh bien, les amours, quand on est star, cher Thierry, c'est plutôt sympathique. Les gens vous trouvent un peu plus de qualité, plus de charme. Oui, oui. On prend 20 centimètres, attention. Ce n'est pas rien. Mais ça peut être aussi un inconvénient dans les amours. D'ailleurs, ça m'a fait divorcer assez rapidement. Oui, vous avez divorcé d'Aurélien. Oui. Quel était le meilleur moment de toute cette époque ? C'est quand je suis à Cine Terrasse de Café en fin août 82 et que Gérard Pédron m'appelle et me dit écoute, tu as passé le million de disques avec ta chanson, tout le métier t'attend à Paris, ta maison de disques donne un grand dîner, Johnny sera à ta table. Des trucs de fou. Et là, je suis à Cine Terrasse de Café avec ma moto. Je n'ai pas un roux en poche. J'ai fait cette tournée pour 0 centime parce que je l'ai signé six mois avant que ça marche et je payais même mes bons d'essence. Donc là, c'est un moment extraordinaire. Et le pire moment ? Il y en a eu très nombreux. Dans la rubrique judiciaire, je dirais, mais qui a apparenté au métier, il y en a eu. Ma boîte de nuit, le 287, qui m'a apporté l'enfer et le paradis, mais beaucoup l'enfer. Alors voilà, après, TF1 arrête l'émission au bout de 18 mois, en juin 88. Pourquoi ? Eh bien, c'est une histoire un peu folle. TF1 fait mon contrat alors que Francis Bouygues m'a envoyé son jet pour la troisième fois en Vendée où j'avais ma résidence pour venir signer ma deuxième saison. Ce que je finis par faire. Et je lance de nouveaux décors. Et avant même la première émission de la nouvelle saison, c'était en direct, quelques huit jours avant, je reçois un courrier et un avertissement de Dominique Cancien que Patrick Lelay allait m'appeler et me convoquer à Montparnasse pour quelque chose d'absolument grave qu'il fallait que je vienne avec mon avocat. Et là ? Eh bien, je me rends au rendez-vous à la convocation le lendemain, très rapidement et Patrick Lelay me reproche d'avoir fait une interview dans Professeur Choron un magazine où, visiblement, il y avait eu un montage de faits sur la couverture où je tenais une femme assez impotente avec un casque bouy ici, c'était marqué essuyez vos pieds sur le paillasson, enfin des canaries dans tous les jours. Choron. Du Choron. Et ça n'avait pas été apprécié par Francis Bouygues. Et j'ai été viré instantanément. Mais immédiatement. Sans même pouvoir me justifier. Oui, en plus, c'était Choron et ce n'était pas le Figaro, quoi. Et puis, c'était une interview qui se lèvrait sur un parcours artistique et pas sur TF1. Oui, Puis il y a Sabatier qui revenait aussi. Alors, Sabatier avait fait un petit mailing intéressant du magazine dans tous les bureaux de TF1. Ah, d'accord. Pas mal. Et là, plus personne ne vous appelle du jour au lendemain à part Drucker. En effet, Michel Drucker qui a la gentillesse et l'élégance de m'appeler pour me demander si je vais bien. Et ce rendez-vous qu'il m'a donné pour remonter le moral au drugstore un certain 24 décembre, eh bien, il m'a redonné un peu de confiance en moi et de confiance croyance en ce métier. Bon, après, évidemment, il y a un moment plus difficile. Il y a le divorce d'abord avec Aurélie et puis la mesquinerie des divorces, quoi. Ouais. Un jour, on m'avait dit que le divorce se termine. Si on veut le terminer bien, 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 très bien, il faut vite donner rendez-vous devant les guichets de la banque. Ouais, ouais, ouais. Puis après, Gérard meurt, Gérard Pédron. Oui, Gérard disparaît en 95. Oui. Voilà. Et vous déclarez « J'étais tombé amoureux de la gloire qui n'est qu'une prostituée. » C'est dans une de mes chansons. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque ? Ah non, non, mais je n'ai pas de nostalgie. Oh là là. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Il y a certaines chansons que je n'enregistrerai pas. J'ai cédé à la pression sur des maisons de disques pour une raison commerciale et j'ai sacrifié parfois, j'ai enregistré des chansons que je ne chante d'ailleurs plus du tout en concert que depuis même l'époque, carrément. Pas que je les ai bannies, je les ai juste oubliées, ces chansons. Et peut-être que mon parcours aurait été un peu différent. Ouais. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe ? À bientôt. Ah, je souhaite. Merci Jean-Luc. Très heureux de rallumer la lumière sur vous. J'accueille Zara White. Tu te rends compte de l'effet que tu leur fais ? C'est moi sur les vêtements. C'est les deux ? Les vêtements, il n'y en a pas beaucoup. Donc comme il n'y a pas beaucoup de vêtements, je pense que c'est plutôt toi. Ah, merci quand même. Oui. Tu as des tatouages cachés ? Non, je n'ai pas de tatouages. Tu n'as rien de... Tu as juste ce petit truc-là. C'est très joli. C'est très joli. C'est à moitié, vraiment. Non, non, c'est bien. Ce n'est pas un faux, c'est un vrai. Non, c'est un vrai. Tu es sûre ? Tu veux toucher. Non, non. Si je commence à toucher, on n'en finira pas. C'est dans la très chic banlieue parisienne de Rambouillet que tout le monde en a parlé à retrouver Zara White. Bienvenue chez moi. L'ancienne actrice porne nous emmène directement dans une chambre, celle de ses enfants qui fait également office de bureau. Et voilà, mon petit bureau. C'est d'ici que Zara anime ses quatre blogs. J'en ai un qui parle qui s'appelle La vie de Phoenix où je parle des SDF. Il y en a un qui est plus personnel mais qui parle toujours du végétarisme, des animaux, des trucs drôles, de politique, donc tout ce qui me passe par la tête. Il y en a un autre qui s'appelle Arrêtez de monter toujours les mêmes dans lequel je déclare que dans les médias côté politique, on voit toujours les mêmes têtes. Quand elle quitte son écran, Zara aime prendre l'air en compagnie de son chien Shiva, direction le parc voisin. Ici, presque incognito, elle se fait appeler Esther Spencer et a choisi de vivre près de la nature. Quand tu es sur Paris et tu as la vie le métro, le bus et le stress de la ville et les gens qui te font la gueule et tout ça. Et tu arrives ici et tu vois ça mais c'est bien. Mais c'est à Paris qu'Esther est attendue cet après-midi. Avant le départ, dernier conseil d'une mère à son fils adoré. A Paris, les nouveaux bureaux d'Esther se trouvent près de la gare de Lyon. Voilà mon lieu de travail. L'actrice porno s'est reconvertie en femme politique. Elle embrasse désormais les idées de l'alliance écologiste indépendante. Bon, l'antenne locale ne déborde pas d'activité mais on y retrouve Jean-Marc, le coprésident du parti. Quant à Esther, elle tient le poste de secrétaire nationale. Jean-Marc, je l'ai rencontrée en 2007 quand j'avais commencé à avoir l'idée d'utiliser mon nom d'artiste qui ne me servait à moi absolument à rien. Et coup de chance, je ne sais plus pourquoi mais Jean-Marc, il m'appelle pour une raison qui n'avait rien à voir avec la politique. Il trouvait que la dynamique était exactement ce que j'aimais. Le fait d'être ni de droite ni de la gauche ni contre eux en fin de compte mais carrément en blovant tout. Ça m'a parlé beaucoup et du coup, me voilà. Esther profite de sa pause déjeuner pour faire quelques courses au marché, carottes bio évidemment et ça n'est pas encore pour ses idées qu'on la reconnaît. Esther Spencer ! Yes ! Rechantez ! Dorénavant, Esther ne rêve plus de cuir comme autant de ses films mais de bio. Voici mon resto végétarien préféré. Quelqu'un que je sens vraiment très transparent, très honnête et pour moi c'est vraiment des qualités premières pour se présenter dans ce genre de mouvement. Bon, maintenant on a reçu à Nice donc comme on est à côté de la gare de Lyon on y va. Allez, au travail. À bientôt ! Ce soir il y a congrès, les valises sont faites, Esther, la pro du porno, rêve de devenir une politicienne de choc. Merci. Maintenant, la lumière sera l'une sur Zara White. Zara, bienvenue sur le plateau dont tout le monde a parlé. Merci, ça nous fait un super plaisir. Moi aussi. Alors vous êtes née le 8 novembre 1968 à Rotterdam, aux Pays-Bas, sous le nom de Esther Kouiman. 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 Pas déconner. Ça fait un peu bizarre en français. Alors votre père était vendeur d'espaces publicitaires dans les magazines. Votre mère commence par élever 4 enfants, ensuite elle est serveuse et elle monte une agence de charme. Vous dites, il faut comprendre que dans mon pays, le sexe est un business comme un autre. Oui. En fait, en Hollande, du travail, du sexe, on le trouve même dans les agences intérimes. C'est un travail, quoi. Alors dans les années 70, vous êtes une petite fille qui rêve de strass et de paillettes. Vous vous imaginez sur grand écran en Technicolor. C'est vrai que la vie autour de vous est assez grise, j'imagine, à Rotterdam. Oui, j'habitais dans un petit village, un petit monde. Voilà, quoi. Alors vous faites vos débuts dans le show business en 1980, il y a une pièce qui est montée à l'école et vous avez le premier rôle. Donc c'est le début. Oui, oui. C'était quoi cette pièce ? J'étais une guide qui amenait les enfants visiter la France. Donc il y avait des chansons en français tandis qu'on ne comprenait pas un mot. Et à un moment, j'ai joué le rôle de Madame de Pompadour. Et voilà, c'était ça. Déjà une prédestination. Alors vous êtes paralysée par le trac, mais vous faites face, vous jouez la pièce, déjà extrêmement volontaire. En 1982, c'est le drame. Votre père perd son job et le foyer est déstabilisé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Quand il perd son job, bien sûr, il n'y a plus d'argent. Donc quand il n'y a plus d'argent, la maison, elle est vendue par la banque, je pense. J'étais tellement petite que moi, je ne me suis pas rendue compte. Je ne l'ai su qu'après. Donc ensuite, il y a toutes les gens du village qui viennent visiter la maison, ouvrir les tiroirs. Donc on évite d'aller vivre dans un autre village où on a trouvé une autre maison et on a reconstruit à nouveau. Oui. Alors en 1987, vous quittez l'école et la maison. Vous tentez de vivre en couple avec un amoureux, mais en fait, ça ne se passe pas bien. Vous préférez être indépendante. Oui, le mec était un peu zarbi aussi. Il n'y avait pas vraiment de l'amour. Il m'humiliait tout le temps. C'était le mec style. On invitait des copains à 4 heures du matin et d'aller laver les vitres parce qu'il y avait des gens qui avaient fumé. Ah oui, bizarre. Donc je me sentais très triste et très seule. Donc je préférais vivre seule. Alors vous commencez à cette époque à poser pour un photographe. Vous commencez à faire des photos un petit peu sexy. Et puis c'est vrai que les Hollandais ont une attitude très décontractée par rapport au sexe. Vous dites que c'est un peu comme la gymnastique. Il faut voir que la Hollande, en fait, ça c'est double. Il y a la partie très très protestante où absolument, le sexe, ce n'est pas assez sale, ce n'est pas le bon truc. Et puis il y a la Hollande très, tu fais ce que tu veux tant que tu m'emmerdes pas. Ça va. Voilà. Alors effectivement, cette espèce de décontraction vous permet de travailler dans une maison close comme prostituée dès l'âge de 19 ans en 1988. Ça ne vous pose pas de problème ? Bizarrement, j'étais super à l'aise. C'est très bizarre. Je sais que la première expérience que j'ai eue, je montais, on était avec plusieurs filles et j'étais, ah, c'est que ça, c'est facile. Et c'est vrai que votre père vous accompagnait en voiture parce qu'il avait peur que les chauffeurs de taxi vous sautent dessus. Donc, vous alliez au bordel accompagné par papa. En fait, comme j'habitais dans un tout petit village très éloigné, il fallait que je prenne des taxis. Et le chauffeur de taxi, quand il sait ce qu'on fait comme métier, donc où il va m'amener, il essaye d'en profiter, il devient insultant et mon papa, par geste d'amour, parce que je m'imagine que ça devait être très, très difficile, il a dit, bon, ça va être moi alors qu'il t'amène au moins je suis sûre que tu y arrives en sécurité. C'est formidable. Oui. Et l'endroit où vous travaillez s'appelle le White. Oui. Ce qui sera finalement votre nom de star, votre nom de scène, voilà. Alors, en 1989, vous déménagez en Italie, vous devenez la maîtresse d'un comte italien. Oui. Et alors, il était comment ce comte ? Oui, les Arby aussi. Ah oui, vous tombez toujours sur des Arby ou tout ? Oui, je ne sais pas, je les attire. En fait, je devais faire des photos. Je faisais un spectacle pour la télé à Milan. Vous étiez potiche pour la télé en fait. j'étais un peu la potiche, quoi, voilà. Et ensuite, on avait deux semaines de tournage et deux semaines de libre. Donc, tant qu'à profiter, travailler pendant les deux semaines de libre, donc on m'a envoyée à Rome pour faire des photos et ça se passait dans le château de ce comte-là et que bien sûr, quelqu'un qui est gentil qui me fait un gros sourire, moi je tombe amoureuse, donc je suis restée chez les comptes pendant un moment. Et voilà. Alors, c'est une époque, vous dites, je vis sans savoir de quoi demain sera fait et je ne m'étonne pas de me retrouver à Los Angeles pour un shooting photo qui va transformer ma vie. Là, vous commencez, à cette époque, à Los Angeles à tourner des films X. Vous dites, j'étais payée pour vivre mes fantasmes. Oui, parce que bon, j'avais 19 ans et il y avait plein de trucs qu'on n'ose pas faire mais sous la couverture que ce n'était pas moi mais le rôle qui jouait ce fantasme-là, j'ai découvert un peu ma propre sexualité à travers ça. Je n'ai jamais fait ce que je ne voulais pas faire donc je choisissais mes partenaires, mes positions et machin. Je gagnais bien ma vie, je m'éclatais, j'étais jeune et folle et voilà. Je m'amusais comme une folle, oui. Oui, j'étais jeune. Oui. Alors là, entre 1990 et 1992, vous allez tourner 27 films qui vont vous rendre mondialement célèbre parce que votre célébrité, elle n'est pas seulement européenne, elle est américaine. Finalement, en 54 jours de tournage, vous allez bâtir 20 ans de notoriété. C'est bizarre. Oui. Tu imagines combien de gens regardent ces films ? Mais c'est fou. C'est hallucinant. Tout le monde vous connaît. Le truc le plus stupide, c'est que je suis devenue connue au moment où j'avais arrêté parce qu'en fait, ma carrière était très très courte. Très très courte. Je n'avais même pas deux ans. Et un moment, j'arrête. Et du coup, c'était surtout en France, c'était ça. Ouais, t'as la télé. Les filles du X commençaient à avoir un nom. Oui. C'est comme les top mannequins à un moment où on ne les connaissait pas par nom. Alors là, vous remportez les AVN Awards à Las Vegas, le Hot Door à Cannes en 92 pour Rêve de cuir qui est un film, c'est le meilleur. Tu l'as vu ? Ah oui, j'aime beaucoup. Et ensuite, Hot Door d'honneur en 1994. C'est quand même une consécration dans le métier. Et ça a été rapide comme célébrité. Donc, deux ans de travail et une célébrité éternelle. Le truc le plus bizarre est que je ne l'ai pas fait pour devenir connue. Pas du tout. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'on pouvait devenir connue en étant fait des films. Donc, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. Ce qui fait aussi que je n'en suis pas devenue riche du tout parce que comme j'étais devenue connue qu'après, les plateaux télé et tout ça, ça ne paye pas. Donc, je vivais vraiment avec un minimum syndical. Mais j'étais contente. Je m'amusais. Quelles ont été les réactions de votre entourage ? Vos parents, par exemple, quand vous avez commencé à être célèbre. Au départ, quand je commençais à faire des films, je disais à Hollywood, je faisais des films. On ne pense pas tout de suite à ce genre de films-là. Mais mes parents, me connaissant, ils savent qu'en tout cas, je fais ce que je veux. Donc, voilà. Donc, je les ai fait venir aux États-Unis pour voir ce que j'ai fait et que c'était un milieu qui n'est pas comme le milieu de maintenant. Mais à cette époque-là, c'était assez bien. Et ils ont accepté. Voilà. Je crois que mes sœurs, pendant un petit moment, ils l'ont mal vécu parce qu'elles étaient encore à l'école. Et j'ai toujours évité un peu faire des émissions de télé en blanc. Mais bon, quelques fois, je suis quand même passée. Ce qui fait qu'à l'école, pour elles, ça a été un peu dur. Mais ensuite, ça s'est bien passé. Et vos amis, comment ils ont réagi ? Ce sont mes amis. Donc, mes amis, même comme je suis. Et voilà. Voilà. Avec les médias, comment ça s'est passé ? Parce que vous avez été quand même l'une des actrices les plus médiatisées des années 90-2000. Les relations avec les médias, c'était bien. Les gens m'invitaient et comme moi, ça m'amuse de passer devant un caméra. Voilà, je m'éclatais. Ça ne m'a pas apporté du travail ou autre chose. Ça m'a apporté une notoriété qui, en fin de compte, ne me servait pas vraiment. Mais ça m'amusait. Vous n'avez jamais eu de problème avec les médias ? Avec les médias même, non. Bon, tu peux avoir un journaliste que quand tu fais. Par exemple, une fois, j'avais dit que comme je toujours aimais les animaux, que je comptais faire un calendrier avec des animaux. j'avais écrit que j'allais faire un truc zoophile. Donc, effectivement, il y a des comptes partout. Mais bon, il faut faire avec. Ce n'est pas si grave. Sur le plan financier, vous touchiez 1250 dollars de cachet pour tourner les films. Et après, les producteurs se sont fait de l'argent pendant des années avec ça. Et ils en sont toujours, d'ailleurs. Oui. Oui. Moi, non. Oui. Non, non, non. Question amour, vous avez rencontré l'amour à cette époque ? Tu sais, souvent, on se dit c'est l'amour et puis après, ça se finit et oui, j'ai tombé amoureux. J'ai eu quelques relations de longtemps quand même. Donc, oui, bien sûr. Ce n'est pas l'amour comme je le connais maintenant, mais bien sûr, oui. En fait, il faudra attendre 1999 pour que vous vous mariez. Vous n'avez jamais eu envie avant ? C'était contre le mariage, en fait. Je n'avais pas trop les contrats. Oui. Et apparemment, là, j'étais assez mûre pour que, oui, je voulais, comme je voulais aussi des enfants, qu'auparavant, je ne voulais jamais pas non plus. Je pense que, oui, là, j'étais venue pour « to settle down ». Comment tu dis ça ? S'installer. Merci. C'est ça. Et votre mari, le fait que vous ayez été une actrice porno, ça ne le dérangeait pas ? Non. Non, non, non. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à cette époque, mon mari travaillait dans le basket et il était préparateur physique de PSG de l'époque. Et quand je venais voir les matchs, dans les vestiaires, c'était « Ah, t'as vu ? » Et je sortais déjà avec lui, mais il ne disait rien. Donc, il s'éclatait dans les vestiaires. Mais sinon, non, 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 ça ne l'a pas jeûné. Il me met moi pour qui je suis. Vous avez fait deux enfants avec lui ? Ça vous a fait du bien ? Ah, ça change une vie. Franchement, ça m'a calmée, ça m'a apaisée, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Oui. Vous avez l'air cool. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque, Zara ? Tu sais ce que j'aimais bien, moi, c'était quand je voyageais beaucoup et que je voyais des endroits que d'habitude, je n'aurais peut-être pas vus et que je pouvais inviter ou ma maman ou mon papa à venir partager ce moment avec moi. Ça, j'ai adoré ça. C'est génial. Et le pire moment, c'était quoi ? Je pense que le pire moment, c'est la drogue. Vous avez pris de la cocaïne ? Beaucoup ? Par période, oui. Mais quand on était dedans, oui, après, on n'arrête pas après une ligne. On s'en prend juste une ce soir. Oui, c'est ça. Et puis après, on est parti. Oui. Moi, comme je ne vois pas l'alcool avec, j'étais... Voilà, quoi. Ça a duré combien de temps, cette époque ? Il y a des périodes où je faisais énormément. Donc, ça pouvait être tous les jours. Et puis, il y a des périodes où il y avait des grandes pauses qui, d'ailleurs, me faisaient beaucoup de bien. Oui. Et j'ai mis un bon bout de temps et c'est un grand combat pour l'arrêter parce qu'on en rêve toujours. Et si on appelle notre dealer avec un téléphone jaune, dès qu'on voit le téléphone jaune, on pense à coquine. Dès qu'on rentre une telle personne, ah, avec lui, je l'ai fait et l'envie revient. Donc, ça a été un long combat. Il y a encore des nuits où j'en rêve. Oui. Je ne le ferai plus, mais... Et vous aviez l'argent pour acheter ça ? Il y a toujours des potes qui offrent. C'est facile à offrir à une fille parce qu'après, on pense pouvoir faire quelque chose. Mais pour moi, ça me rend complètement frigide. C'est carrément impossible. Ça me rend frigide. Ah oui, c'est dommage pour les gars qui payent. Tant pis pour lui. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque, Hollywood, le film X. Ce que je regrette, je pense, c'est que ça m'a... Ça a ouvert certaines portes, mais ça en a fermé plein d'autres parce que comme en France, surtout en France, on a un X-tatoué sur le front, j'ai tellement envie, j'ai tellement envie de faire des émissions de télé sur l'écologie, sur des trucs ludiques et machin, et quelque part, cette image m'empêche de le faire, quoi. Mais regretter tout ça, non, je me suis amusée. C'est une page qui est tournée, on en commence une autre tous les jours. Très bien. Vous avez de la rancune contre certaines personnes de l'époque ? J'aurais pu en avoir. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait beaucoup de mal et avec du recul, j'ai dit, ça m'a énormément aidée à évoluer et à travailler sur moi. Donc maintenant, ces mêmes personnes-là, j'ai dit merci. Qui vous a fait du mal ? J'ai eu un manager, par exemple, qui m'a vraiment posé des gros problèmes avec l'État, qui m'a complètement arnaquée, qui... Voilà, quoi. Plus que l'aspect financier, pour moi, c'était mon deuxième père. Donc c'était une trahison qui m'a beaucoup, beaucoup blessée. Mais ça m'a fait grandir énormément aussi. Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Bravo. C'est complètement ça. C'est de Nietzsche, c'est pas de moi. Alors, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Faire trop vite confiance aux gens. Ouais. Mais sur le plan de la carrière, il faudrait la même chose. Il y a le White, au départ, les films X. Je ne peux pas m'imaginer ne pas l'avoir fait parce que si je ne l'aurais pas fait, je ne serais pas ici aujourd'hui dans la chaise avec toi, tu vois, déjà. Donc, comme là, je suis bien. Oui. Oui. Pourquoi pas ? Je ne regrette pas ça, non. Et le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe ? I did it my way. Ah. Tiens. C'est très bien. Merci, Zara. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Camarades, la campagne que nous menons n'est pas une campagne électorale. Il s'agit d'une campagne essentiellement militante où nous utilisons toutes les possibilités pendant un mois de la légalité bourgeoise pour dénoncer cette légalité devant les travailleurs. Je crois que les militants ici présents ne doivent avoir aucune crainte le combat de mai 68. Nous le continuerons. C'est la lutte finale pour nous et demain l'international sera le genre humain. Le pouvoir au travail ! Le pouvoir au travail ! Tout le monde en a parlé à retrouver Alain Crivine en banlieue parisienne. J'habite là, à Saint-Denis. Je suis un vieux dionysien, comme on dit. Ça doit faire une trentaine d'années que j'habite à Saint-Denis. Le fondateur de la Ligue communiste révolutionnaire continue de mener une vie politique active et comme une seconde nature, certaines habitudes n'ont pas été perdues. Quasiment tous les dimanches matin, quand je suis dans la région parisienne, des fois je suis en province ou à l'étranger, avec mon comité du NPA, je participe à la vente, aux distributions de tracts. On est là une heure. C'est assez curieux parce qu'il y a une vie politique à Saint-Denis où tout le monde se connaît. Donc il y a les vendeurs d'humanité qui sont juste à côté. C'est des vieux potes. À côté, il y a les anars, il y a l'hutourière, il y a tout le monde. C'est une répartition un petit peu de cette rue assez commerçante qui est en fait une rue qui est très proche du marché. Saint-Denis, banlieue nord, son marché et ses coutumes. À la fois, il y a tous les marchands, plus les marchands à la saumette. Bon, quand les flics arrivent, tout le monde fout le corps. À un carrefour stratégique, Alain Crévin retrouve ses amis du NPA, le nouveau parti anticapitaliste dont il n'est plus qu'un simple membre. Alain Crévin, c'est le plus régulier à la vente le dimanche. Voilà. Alain Crévin, militant de la base, en toute simplicité. Vous les regardez ? Regardez, oui. Ah, un Inde, il faut l'acheter. Vous les regardez, là. Ça, c'est la police qui va les arrêter. Et puis après, ils vont revenir. Et qui dit militant, dit parti, dit réunion ? La vie de famille, les petits-enfants, mais aussi, je veux dire, c'est pas contradictoire du tout avec le militant. C'est même indispensable. Bonne fête avec nous. On va boire un pot, là, alors, avec ceux qui veulent. Et pour la buvette, direction le bureau NPA de Saint-Denis. Ça, c'est le local de Saint-Denis du NPA, du nouveau parti anticapitaliste. Donc, on est près du centre. C'est un petit local qui était une ancienne librairie qu'on a d'ailleurs peut-être transformée pour pouvoir l'ouvrir au public avec un petit bar, une petite librairie. Mais les assemblées générales, on les fait à la Bourse du Travail parce que là, c'est trop petit. Ce week-end est pour le moins particulier puisque c'est la fête de l'Huma à la Courneuve. Et forcément, avec Alain Crivine, on y va. C'est un peu drôle parce que pendant des années, bien sûr, quand il y avait la période stalinienne, comme on dit, où le PC ne pouvait pas nous tolérer, c'était des rapports qui n'étaient pas très politiques mais plutôt physiques. On n'avait pas de stand, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis après, ça a changé. Il y a une douzaine d'années, on a commencé à être accepté. Et puis après, c'est devenu normal. C'est-à-dire, on loue, on loue comme tout le monde le stand. Maintenant, ça fait environ huit ans. Concerts, vendeurs de journaux, majorettes. L'ambiance populaire de la fête de l'Huma est au rendez-vous. La manifestation fait encore le plein et le stand du NPA trône en bonne place quand tout à coup, c'est l'émeute. Au-dessus de la mêlée, on aperçoit Arnaud Montebourg venu rendre une visite de courtoisie. Les dirigeants du PS qui vadrouillaient dans la fête avec souvent des services d'ordre de 30 à 40 personnes dénuées de photographes, ça, c'est pas tellement le genre de la maison. Avec nous, entre vous, avec nous, pour le jour, avec nous. Et les militants du NPA ne tarissent pas des loges à l'endroit d'Alain Crivine. Alain Crivine, c'est un homme très sympathique et très généreux. C'est quelqu'un de très humain, voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas... Je pense qu'il est resté le même depuis 30 ou 40 ans qui fait... qui dit ce qu'il dit. Voilà. C'est pas comment dire... C'est un inamovible. Un inamovible qui fait toujours figure de maître à penser dans la politique d'extrême-gauche. C'est comme du pétan à tort ou un rêve. Et maintenant, la lumière se rallume sur Alain Crivine. Bienvenue sur le plateau. Tout le monde a parlé. Alors Alain, vous êtes né le 10 juillet 1941 à Paris en même temps que votre jumeau Hubert. Qu'est-ce qu'il est devenu Hubert ? Il est juste à la retraite maintenant. Il était prof de physique nucléaire. C'est une tronche. Oui. Alors vous êtes issu d'une famille juive d'Ukraine émigrée en France à la fin du 19e siècle pour fuir les pogroms. Votre père Pierre était dentiste et votre mère Esther Lottmann femme au foyer. Alors, vous passez vos premières années rue Têtebou à Paris là où est le cabinet dentaire de votre père. C'est là qu'un jour la Gestapo débarque dans l'appartement où il ne restait que votre mère Hubert et vous dans des berceaux donc et les nazis disent de beaux enfants et ils s'en vont. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on était beaux et qu'ils avaient du goût. Et votre mère comment elle expliquait ça ? Rien, elle n'expliquait pas. Elle était peut-être flattée. Ils n'étaient pas venus pour les bébés. Là, c'est plus tard qu'on arrêtait les bébés. Ils étaient venus visiblement pour arrêter mon père. Ouais. Alors là, votre père met sa famille à l'abri des rafles en répartissant ses membres en province et lui, il reste à Paris mais il travaille discrètement en disant pour d'autres dentistes. J'avais quatre frères. Oui, j'ai quatre frères. Il les a dispatchés, certains à Toulouse, etc. Et les deux jumeaux, on a été envoyés dans l'Aisne à l'affaire dans une ferme où il y avait une fermière qui nous a accueillis d'ailleurs. Ça fait partie de tous ces gens qui ont accueilli des jeunes juifs. absolument. Et bon, lui, il allait dans des cabinets de ses copains pour soigner. Alors, votre famille réintègre à Paris en 1944 et là, vous vous grandissez dans la tradition antifasciste nourrie par les récits des camps et ce sont vos frères qui vous influencent pour rejoindre le Parti communiste en 1955. J'adhère, oui, à l'organisation des enfants et l'union des vaillants et vaillantes qui aujourd'hui s'appelle les pionniers et puis à l'âge de 10 ans. J'ai fait les sorties avec eux, après j'ai devenu moniteur, moniteur et puis ensuite je vais adhérer même pas à la jeunesse communiste mais à l'ancêtre de la jeunesse communiste qui s'appelait l'union des jeunesses républicaines de France dans les années 55. j'avais effectivement 14 ans et puis je vais être envoyé à Moscou en 57 comme très bon vendeur du journal des jeunesses de l'époque et je veux dire la vie militante elle va commencer tout petit. Alors, en 56 c'est l'année de l'expédition franco-britannique sur le canal de Suez au moment de la nationalisation par Nasser mais c'est aussi l'année de l'insurrection ouvrière à Budapest ça ne vous fait pas réfléchir ça ? Si, non c'est un souvenir parce que comme vous l'avez dit j'habitais rue des debout et à l'époque le siège central du parti communiste était tout près Carrefour-Châteaudin et au moment des événements comme on dit pudiquement de Hongrie c'est-à-dire de l'occupation par l'armée rouge du peuple hongrois il y a eu une immense manifestation qui a encerclé le siège du comité central qui aujourd'hui Carrefour-Châteaudin s'appelle Carrefour-Cossute et a mis le feu au PC moi à l'époque j'étais un tout jeune communiste et j'y suis allé pour défendre le parti je ne me posais pas trop de problèmes j'étais tout jeune et il y a des milliers de communistes qui sont aussi descendus dans la rue ils n'ont pas réussi à sauver le siège du comité central mais ensuite les manifestants qui étaient plus de droite et d'extrême droite se sont dirigés sur les grands boulevards pour mettre le feu au journal L'Humanité et là les communistes ont défendu leur cadar et il y a eu des grosses bagarres dans Paris alors en 1962 vous épousez Michèle Martinet enseignante fille du fameux Gilles Martinet fondateur de France Observateur qui deviendra ensuite le nouvel observateur c'est une grande figure de la gauche Gilles Martin à l'époque où je me mariais elle va se retrouver dirigeant d'un parti qui n'existe plus mais qui a été très marquant le PSU le Parti Socialiste Unifié bien sûr le PSU Charletti alors en 1965 vous participez à la création des jeunesses communistes révolutionnaires vous êtes exclu du Parti Communiste français pour position trotskiste c'est un déchirement pour vous parce que c'est un petit peu comme si vous étiez exclu de votre propre famille alors vous n'avez pas du tout de respect pour les bureaucrates qui vous chassent mais vous quittez le siège avec quand même une profonde tristesse mais oui le Parti Communiste au-delà de tous les trucs dégueulasses qui ont été faits qui ont été couverts le régime soviétique salinien et tout ça représentait autre chose pour moi mais surtout pour des centaines de milliers de gens qui étaient là-dedans et bon c'est vrai que ça fait un coup on te dit t'es viré attitude anti-parti et tout je veux dire j'avais aucun respect pour eux mais virer du parti c'était un peu faire virer de ma famille et c'est vrai qu'à l'époque les bons moments vous reviennent les réunions de cellules avec les camarades la vente de l'humain dimanche la garde du balcon de l'immeuble la garde du siège du comité central il y avait un balcon effectivement qui est toujours maintenant toujours carfond Cossut et non plus Châteaudin effectivement comme j'habitais là ma cellule du PC on montait souvent la garde parce qu'il y avait des gardes pour protéger l'immeuble du PC non c'était à l'époque pour les jeunes aujourd'hui ça veut rien dire mais le PC c'était un parti qui était immensément implanté dans le mouvement ouvrier dans les quartiers effectivement on avait des séances de cinéma où les gosses ou les moins gosses on allait voir des films soviétiques au studio 43 il y avait ce qu'on appelait les goguettes les repas où on invitait les gens du quartier qui venaient voir un pot bouffer ensemble il y avait une implantation populaire extraordinaire c'était une contre-société le parti communiste pour les travailleurs et c'était le côté positif sinon on ne comprend pas pourquoi des millions de gens sont passés en France par le parti communiste à l'époque 25% aux élections c'était extrêmement puissant et ce n'était pas parce que les gens aimaient les comptes de concentration dans le soviétique même si c'était un point décisif bien sûr alors personne n'eut un mot pour moi dites-vous c'est à vous partez comme un chien ça à l'époque c'était en plein stalinisme dès qu'on est viré du parti on devient un adversaire un ennemi aujourd'hui ça a complètement changé heureusement puis on n'exclut plus mais je veux dire tous les liens d'amitié les camarades ma cellule etc les rapports deviennent il y a des gens qui ne se parlent plus qui ne se servent plus la main qui ne se voient plus c'est fini on est un ennemi alors quand arrive mai 68 vous êtes secrétaire de rédaction à mi-temps chez Hachette et là vous retrouvez vos camarades étudiants qui veulent faire la révolution renverser le capitalisme tout ça dans un esprit quand même un peu romanesque guévariste ce qui est valable chaque fois qu'il y a un immense mouvement de masse personne ne l'avait prévu vous vous rappelez l'éditorialiste du journal Le Monde qui titrait juste avant la France s'ennuie on ne peut pas dire qu'elle s'ennuyait tellement donc on ne l'avait pas prévu on espérait qu'un jour ça péterait on ne l'avait pas prévu bon et moi j'étais effectivement chez Hachette dès que ça pète je quitte Hachette immédiatement rupture de contrat et je vais au quartier latin et je vais y habiter je vais rester là et puis ça va être toutes les séquences de mai 68 ça marque c'est la marque la plus grande grève générale qu'on ait jamais connue 10 millions d'ouvriers en grève des usines occupées sur la totalité du territoire avec le drapeau rouge qui flottait au-dessus quand même c'est pas rien c'est du jamais vu c'est du jamais vu c'est du jamais vu puis des cortèges énormes mais à un moment il y avait un vrai problème de pouvoir pendant quelques jours il n'y avait plus de flics à Paris il n'y avait plus rien c'était les syndicalistes qui faisaient la circulation il n'y avait plus de frics non plus pour acheter de l'essence on payait parfois les commerçants avec des bons que des comités d'entreprise d'usines donnaient mais je veux dire c'est un tout autre climat puis surtout ça m'a fait découvrir ce que j'avais lu dans les livres mais jamais vécu c'est ça qui me rend toujours optimiste et toujours révolutionnaire c'est quand vous avez des moments comme ça les gens sont tous les jours méconnaissables c'est plus les mêmes je veux dire d'habitude on met trop boulot dodo comme on dit à Paris mais on ne connait pas son voisin de HLM là tout le monde apprend c'est extraordinaire les gens dans la rue parlent je veux dire les gens sont transformés et se radicalisent de jour en jour et du coup un ouvrier devient poète une concierge peut devenir chansonnière je veux dire les gens sont méconnaissables et toute la richesse humaine c'est aussi c'est un moment positif explose et s'explose je veux dire alors là vous devenez une figure du mouvement une figure un peu inquiétante pour les bourgeois parce que les communistes y connaissaient mais les trotskistes c'était encore autre chose et en 1969 vous faites votre service militaire à Verdun vous êtes deuxième classe vous avez monté une cellule clando quand même un petit peu c'est à dire qu'ils m'ont foutu en taux l'après 68 j'y suis resté un mois et demi et ils m'ont envoyé à l'armée immédiatement ils étaient sur Citer et à Verdun et quand j'arrivais à Verdun ça a été un petit peu l'événement et effectivement on a réussi à construire un petit comité de soldats et c'est là que vous portez candidat à la présidentielle alors c'est la première fois dans l'histoire sans doute la dernière évidemment parce qu'il n'y a plus de service militaire de toute façon où un bidas devient candidat à la présidentielle quoi et là ça a été un problème énorme parce que ce n'était pas prévu par la constitution qui disait qu'il fallait avoir suivi ses obligations militaires un truc comme ça mais moi je n'avais pas terminé j'étais joueur soldat et puis j'étais confronté à un général en plus c'était De Gaulle qui était plus gradé que moi donc ça a foutu le bousin dans la caserne le colonel ne savait plus quoi faire de moi finalement on a accepté que je rencontre mes copains qui venaient de Paris dans une salle spéciale puis finalement ils m'ont fait sortir la nuit en douce dans la voiture d'un lieutenant en civil pour aller rencontrer un point de rencontre on avait étudié ça sur une carte d'état-major avec les officiers pour que personne la presse qui entourait le truc ne sache pas où mes camarades allaient me prendre et c'est là où j'ai vu les faiblesses de l'armée c'est que le point de rencontre était devant une gare qui n'existait plus j'ai quand même rencontré mes camarades ah ouais alors là vous commencez tous vos discours par pour la première fois un candidat révolutionnaire s'adresse à vous alors ça c'était assez facile à comprendre mais après franchement vous êtes d'accord quoi votre discours à l'époque il était complètement invitable sur le fond je remets rien en cause mais par contre sur la forme je suis complètement d'accord je pense mais bon c'est un peu ce qu'on était moi j'étais étudiant on n'avait pas l'habitude de s'adresser à des millions de gens comme par exemple aujourd'hui Olivier Besancenot ou Arlette Laguiller à son époque mais c'est dit d'une façon incompréhensible ou qui fout la trouille parce que c'est c'est vraiment un langage étudiant sur un fond juste et ça il y avait des progrès à faire et moi j'étais effectivement j'étais le premier en tous les cas tout le monde vous connaît vous venez célèbre comment a réagi votre entourage quand vous avez eu cette notoriété il faut toujours faire attention entre les gens qui viennent vous flatter et les gens qui sont contents parce qu'ils ont à peu près les mêmes idées donc là c'est là où on s'habitue à faire les séparations vos parents ils ont réagi comment ? non bien ils étaient de gauche des bons bourgeois de gauche mais à l'époque c'était très courant souvent ils votaient communiste parce qu'ils disaient il n'y a pas de danger qu'ils prennent le pouvoir et quand on était de gauche on votait communiste ça ne donnait pas l'impression de voter révolutionnaire et vos frères ? ah ben eux ils étaient ils étaient au PC enfin bon ils étaient au PC il y en a qui avaient rompu qui avaient rencontré le trotskisme aussi donc ma famille était divisée il n'y avait pas de famille entre communistes trotskistes etc et puis les parents qui arbitraient mais non plutôt comme c'est des militants indépendamment du courant de gauche dans lequel on était ils étaient contents quoi et vos rapports avec les médias à l'époque c'était comment ? à l'époque ça ne jouait pas le même rôle qu'aujourd'hui 68 par exemple c'est les radios tout le monde écoutait la radio leur tour de De Gaulle c'était au transistor mais transistor transistor bien alors la télé en plus les émissions télé officielles moi je n'étais pas du tout préparé je n'avais pas de manager ni rien très franchement ça m'a toujours foutu la trouille en plus ce n'était pas comme aujourd'hui les émissions électorales où on va aller se balader dans la rue aller voir les gens bon les émissions officielles derrière une table trois prises boum passe et puis bon le petit mec devait s'adresser devant des millions de gens c'était la première fois que ça m'arrivait toujours peur de dire une connerie moi ça m'a traumatisé la télé alors je ne m'ai pas du tout opposé la télé mais c'est parce que quand on n'a pas l'habitude surtout à l'époque c'était le début c'était absolument traumatisant pour moi et la presse ça s'est passé comment ? la presse c'était plus facile la presse et la radio parce qu'on avait un peu plus l'habitude sur le plan amoureux votre célébrité vous a apporté des conquêtes Alain ? non je n'en sais rien je disais tout à l'heure qu'il y a d'autres types de public il y a peut-être un public qui est intéressé par ça mais comme moi je ne fais pas partie de ce public ça ne m'a jamais intéressé quel a été le meilleur moment de cette époque ? non c'est mai 68 après il y a eu d'autres événements on a été dissous une deuxième fois en 73 mais je veux dire mai 68 c'est un truc qui marque alors le drame c'est qu'aujourd'hui moi je vois il y a des parents des grands-parents peut-être maintenant pas des arrières-grands-parents qui emmerdent leur môme même s'ils sont de droite aujourd'hui en disant 68, 68 c'est tellement marqué c'est comme le Front Populaire pour nos parents ça a été d'ailleurs la connerie de Sarkozy d'attaquer 68 bien sûr on attaque pas un truc qui fait partie du patrimoine les gens c'est des souvenirs qu'on ne peut pas lâcher bien entendu et du coup chacun l'interprète à sa façon maintenant et ça pour moi ça restera les mêmes dans le détail les souvenirs les plus importants et le pire moment de l'époque on a eu tellement d'espoir même si nous on ne pensait pas que c'était une révolution on ne savait pas où ça allait mais on savait où ça n'allait pas mais ça a quand même été l'échec en fait 1,36% non j'ai pas été élu non il vous manquait quand même quelques voix alors ensuite évidemment il y a d'autres aventures il y a le journal rouge qui était quand même quelque chose d'important d'un amateurisme total c'est marrant parce que c'est le seul journal qui est sorti avec une page imprimée à l'envers absolument il fallait la regarder dans un miroir pour la lire la plaque avait été imprimée à l'envers ça c'est original il n'y a aucun canal alors ensuite vous serez candidat en 74 là où vous ferez moins on ferez 0,36% encore moins élu encore moins élu en 81 vous n'arrivez pas à obtenir les 500 signatures donc vous n'êtes même pas dans la course et puis ensuite 88-95 vous n'êtes pas candidat et à partir de 2002 vous passez la main à Olivier Besancenot qui s'est plutôt bien débrouillé d'ailleurs c'est normal que je me retire y compris du bureau politique de la LCR Olivier est devenu candidat un excellent candidat et je l'aime on le connaissait on a fait un pari aussi parce que entre être un très bon dirigeant dans les luttes et passer en plus très bien la télé c'était pas évident on fallait le tester donc bon c'est Olivier et puis à la même époque mais ça la presse l'a jamais dit je voudrais dire les 20 camarades en gros la vingtaine qui avaient créé la LCR ont quitté la direction aussi ça a été place à ceux qui avaient 30 ans c'est le seul parti politique c'est le seul parti politique qui fait ça parce que les autres on se les tape en 40 ans on continue aujourd'hui vous êtes nostalgique de 68 évidemment oui mais nostalgique pas justement pas comme les vieux combattants qui foutent plus rien au contraire c'est qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a pas marché qu'est-ce qu'il faut corriger pour arriver à 68 qui réussissent en gros dans d'autres conditions vous croyez qu'un jour oui absolument oui parce que je veux dire une seule chose c'est terrible de dire ça la crise économique terrible qu'on subit d'un certain point de vue elle nous aide aujourd'hui il n'y a plus personne qui défend le capitalisme c'est-à-dire que peut-être que le capitalisme a s'écroulé tout seul sans que vous y soyez pour grand chose le problème c'est que il s'avère qu'il s'écroule jamais tout seul il faut l'achever mais d'un autre côté comme tout a échoué comme alternative c'est aussi plus dur et compris parce que mai 68 a échoué et les gens normaux vous disent on a laissé une grève générale 68 ça a échoué 81 des élections générales la gauche ça n'a pas été fameux qu'est-ce qui reste ? et là il faut lutter contre ça pour offrir autre chose alors si c'était à refaire Alain qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? on ne l'a pas dit tout à l'heure moi j'ai été vraiment stalinien aujourd'hui ça n'a plus tellement de sens et j'ai fait partie de ceux qui ont acheté un cadeau comme des trétins on allait acheter des cadeaux pour Staline dans le monde entier et j'étais au comité central Carfond-Châteaudin a parté mon cadeau je ne sais même plus ce que c'était pour Staline non mais c'est d'avoir été stalinien ça c'est dément je veux dire bon quand on voit aujourd'hui la caricature la dictature quand vous avez lu ce Linnitsyn que la réalité des goulags est apparue oui mais moi j'avais lu avant parce que comme j'avais adhéré au trotskisme sans remettre en cause vous avez lu David Rousset oui David Rousset j'avais lu Trotsky aussi qui remettait quand même pas mal en cause la bureaucratie stalinienne le Staline cette caricature atroce qui fait que quand on dit socialisme encore aujourd'hui moi mais les gens je comprends ils disent si c'est l'Urs on veut pas le jour où vous allez mourir qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe il faut écrire je vais apparaître comme il y a un vieux schnock mais pas du tout ce n'est qu'un début continuons le combat très bien c'est une très bonne épitaphe merci Alain je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous merci j'accueille Kérette Bresse et bien dimanche tiercé à Hauteuil où va secourir le fameux prix du président de la république l'une des plus belles courses de ce meeting de printemps il s'agit d'une épreuve en handicap qui se dispute sur le stipple de chaise sur 4700 mètres le terrain devait être normalement plus léger dirons-nous plus lourd même puisqu'il a pu ces derniers temps et puis brusquement le terrain s'est un peu plus raffermi alors j'en ai tenu compte dans le pronostic que je vous propose maintenant 4, 3, 9, 12, 6, 5, 2 et 10 je crois qu'il est d'accord tout le monde en a parlé à retrouver Pierre-Ed Bresse au 14ème étage d'un immeuble de Courbevoie en banlieue parisienne alors ici vous êtes dans mon appartement parisien regardez une vue splendide sur Paris c'est mon petit coin de paradis à Paris aujourd'hui l'ancienne journaliste hippique est attendue dans son second chez elle dans le sud de la France elle est la présidente fondatrice de l'association la licorne qui vient en aide aux autistes de tous âges quand j'arrive ici à Boulogis première chose je viens voir le bateau Pierre-Ed a en effet troqué les sels des chevaux pour le cuir des bateaux je revis quand j'arrive ici moi c'est ici ma maison et le rutilant esquif porte le nom de son association normalement on rentre pas à bord avec une paire de chaussures mais là je marche sur la pointe des pieds c'est beau c'est magnifique là on est arrivé pile poil pour le coucher du soleil c'est superbe la journée se termine sur la terrasse du pied-à-terre Varroa de Pierrette ça c'est vraiment un petit paradis sur terre nous la retrouverons le lendemain matin elle a rendez-vous avec un groupe de jeunes autistes qu'elle emmène naviguer sur la Méditerranée et voilà en attendant l'arrivée de ses protégés Pierrette la capitaine prépare son bateau pour l'excursion on arrive au bateau alors là ? oui c'est là voilà oui c'est bien et c'est parti pour la balade voilà on va aller faire une petite promenade du côté du Dramon et dans la baie d'Agué il faut vous tenir parce que je vais déjauger là aujourd'hui c'est son bateau que Pierrette dirige comme une reine qui est-ce qu'il veut piloter est-ce qu'il veut piloter un peu ? et à tour de rôle on fait piloter les jeunes et ça leur plaît beaucoup parce que le lendemain quand ils ont une réunion avec tout le personnel le médecin et tout ça ils en parlent énormément l'espèce de tour qui est sur le petit rocher là-bas la presqu'île c'est l'île d'Or mais en fait on l'appelle l'île noire parce que Hergé s'en est inspiré pour dessiner le livre de Tintin l'île noire et puis tu aimes bien piloter Patricia ? super une demi-heure après le groupe rentre au port et l'équipage est aux anges prochaine étape on va rejoindre les enfants de l'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël au Poney Club de Robert Leret et là on va assister à une séance d'équithérapie l'équithérapie repose sur les liens affectifs et physiques créés entre les poneys et les autistes les enfants sont stimulés ce qui les aide à s'ouvrir au monde extérieur allez vas-y toi tout seul allez vas-y allez encore encore tiens sur son dos pas sur ses fesses moi je ne monte plus à cheval mais le fait de pouvoir offrir cette ces cours de poneys à des enfants handicapés disons pour moi c'est une récompense il n'y a pas que les chevaux de course qui comptent on voit qu'il est en totale confiance je suis étonnée de voir le comportement de ses enfants dès qu'ils sont à cheval vraiment de les voir participer de les voir à l'écoute vraiment le poney ils sont étonnés et épatés tous les jours ce qui encadre ces enfants depuis Sofiane de l'entendre rire comme ça alors que c'est celui qui ne parle pas qui ne parle pas mais là il s'exprime à sa façon pour le moment il est venu il participe il est dans un état de plaisir et en fin de journée Pierrette s'accorde un peu de bon temps on va y aller pour la mer surtout pour le bateau nous les provençaux on a ça l'ensemble il l'a pris tu l'as pris ouais moi du coup j'ai le point loin des hippodromes Pierrette Brest a trouvé un nouveau sens à sa vie et maintenant la lumière sera lune sur Pierrette Brest bienvenue sur le plateau tout le monde a parlé bonjour Thierry et merci alors vous êtes née le 12 février 1939 à Cannes absolument alors votre père était d'abord marin dans la marine marchande et ensuite dans la marine de guerre et ensuite chef de chantier aux grands travaux de Marseille qui est une entreprise en fait de travaux publics exactement votre mère s'occupait de ses enfants quatre oui le premier signe du destin c'est que vous êtes toute jeune pendant la guerre à Cannes et le quartier où vous habitez est bombardé et la seule chose qui reste intacte c'est une enseigne d'une station service avec un cheval ailé et je me suis dit bon ben c'est bizarre quand même c'est un signe c'est un signe et d'ailleurs ce sont les mêmes bombardements qui vous amènent à vos réfugiés à Mossanne en Camargue où vivent vos grands-parents et là dans les manades où votre grand-père vous emmène vous prenez le virus du cheval absolument je suis une passionnée de la Camargue de Mossanne j'y vais tous les ans et mon grand-père était un passionné de taureau de course de taureau à la Camargue pas tellement la corrida et on allait visiter les manades de chevaux et de taureau et moi j'étais fascinée par ça bien sûr alors le manque d'argent de vos parents vous oblige à arrêter vos études très tôt vous êtes mise en apprentissage dans un salon de coiffure à Mulhouse votre père à l'époque travaillait là-bas à la construction d'un barrage sur le Rhin il a fait Fesnheim Hothmarsheim et là vous êtes champouineuse à 16 ans et oui et je détestais les cheveux je détestais faire des shampoings mais mon père m'a pas demandé mon avis il m'a dit tu seras champouineuse parce qu'on a besoin d'avoir une paille supplémentaire à la maison c'est aussi simple que ça et à 17 ans vous débarquez à Paris comme champouineuse mon patron d'apprentissage à Mulhouse José Klein avait un contact à Paris et je suis rentrée dans le plus grand salon de coiffure pour hommes Georges Hardy qui était le coiffeur de luxe pour hommes à l'époque à Paris rue Rouget de Lille voilà et alors c'est une époque pas facile vous dites je mangeais quand j'avais un peu d'argent on était surtout payés avec les pourboires on n'avait pratiquement pas de salaire à la fin du mois quand je faisais des pourboires le matin je pouvais aller m'acheter un sandwich et puis quand j'en faisais pas je serrais la ceinture mais c'était la bohème moi j'aimais bien ça d'ailleurs je me suis mariée très tôt et mon mari n'avait pas non plus d'argent il était au service militaire et je me souviens que souvent la nuit quand on n'avait rien à manger on se levait et à 3-4 heures du matin on allait piquer des bouteilles que les laitiers laissaient devant les crèvres oui d'accord alors dans ce salon de coiffure il y a un client qui s'appelle Robert Forger qui est un propriétaire de chevaux qui se prend d'amitié pour vous et qui vous offre des séances d'équitation dans ses écuries donc voilà tout en le coiffant je lisais Pariteur foutu de son épaule et un jour je me suis lancée je lui ai dit écoutez moi j'aimerais vraiment apprendre à monter à cheval il m'a dit c'est pas un problème je vais en parler à mon entraîneur qui s'appelait René Soucher à Maison Lafitte et puis les jours de congé vous pourrez aller monter chez lui alors c'est vrai qu'au début démarrer en apprenant sur un cheval de course c'est comme piloter une Ferrari quand on n'a jamais passé son permis j'étais plus souvent par terre qu'à cheval vous êtes champouineuse le jour et puis à temps perdu vous allez là-bas pour monter à cheval vous obtenez votre licence de cavalière et vous commencez à faire des courses amateurs à l'époque voilà on était très peu de cavalières on était à peu près 200 et les femmes étaient interdites dans les courses d'hommes bien évidemment c'est pour ça qu'on avait des courses amateurs femmes maintenant aujourd'hui les femmes ont le droit de monter dans les courses avec les jockeys alors c'était l'occasion d'une victoire que André Lacaz de Paris Match vous remarque fait un reportage sur vous et c'est lui qui vous parlera du journal Weekend qui est en train de se monter et là vous commencez dans la presse écrite ben oui alors Dédé Lacaz on l'appelait comme ça est venu me voir il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais dans Champouineuse c'est pas pour toi tu connais les chevaux je montais les galops le matin avec Saint-Martin Maxime Garcia et tout ça je connaissais bien les chevaux il m'a dit tu devrais aller proposer une rubrique au journal Weekend vas-y moi j'osais pas je dis mais attends j'ai même pas mon certificat d'études je sais à peine écrire il me dit oui mais tu as des idées c'est la seule chose qui compte c'est d'avoir des idées alors je me suis lancée je suis allée voir monsieur Pasquelo Maurice Pasquelo qui était le rédacteur en chef de Weekend et puis je lui ai dit voilà à cheval je sais tout faire je monte les galops bon voilà j'aimerais faire une rubrique alors il m'a regardé il m'a dit bon on peut faire un essai je me souviens j'ai eu un petit écho la première semaine un quart de page la semaine d'après une demi-page la semaine d'après et au bout de trois mois je me retrouvais chef de rubrique avec des journalistes avec moi qui allaient sur le terrain et je montais les chevaux de course certains qui allaient courir le tiercé voilà vous étiez très bien placé pour en parler très vite donc vous prenez rendez-vous avec Raymond Marciac qui à l'époque est patron des sports à l'ORTF ils vous embauchent en 1964 vous avez 25 ans et vous dites j'ai eu la chance d'avoir commencé en même temps que la télé elle-même c'est une chance inouïe j'étais au service des sports de l'ORTF il y avait Stéphane Collaro il y avait Michel Drucker il y avait Thierry Roland que des gens qui maintenant on les appelle les dinosaures de la télévision dont je vais partir mais on est toujours là on est toujours connus parce qu'aujourd'hui il y a trop de monde bien sûr alors à l'époque vous êtes la seule femme au service des sports c'est pas facile pour vous et un jour Léon Zitrone vous envoie une lettre je vous interdis de venir galoper sur mon gazon ben oui c'est du pur Léon Zitrone c'est du pur Zitrone très méchant Zitrone très méchant et puis un jour j'ai eu le culot d'aller le voir on déjeunait ensemble à Vincennes il était assez à côté de moi je lui ai dit écoutez Léon j'ai vraiment une question à vous poser pourquoi vous m'avez fait la guerre comme ça quand j'ai débuté et là il m'a fait une réponse qui m'a époussouflée il m'a dit mais chère Pierrette vous savez que j'avais une famille à nourrir il fallait que je fasse attention il s'accrochait à sa place alors que personne ne le mettait en cause personne c'était une star moi j'étais rien absolument bien sûr toute sa vie et puis ça a été confirmé par sa famille toute sa vie il a eu peur de perdre et de ne pas pouvoir nourrir ses enfants vous avez fait une longue carrière sur le service public vous devenez une star de la télé quelle a été la réaction de votre entourage à ce moment là à vos parents quand vous êtes devenu vedette alors bizarrement c'est mon grand-père surtout qui a réagi parce que c'est là que j'ai appris qu'il avait fait son service militaire à cheval dans les dragons et il était très fier mon grand-père parce que c'était lui qui m'avait montré les chevaux la camarde les taureaux bon je ne pouvais pas montrer les taureaux bien évidemment mais les chevaux alors là c'était sa passion à lui et c'est comme ça que j'ai découvert c'était la passion de mon grand-père avec les médias comment ça s'est passé c'est des bonnes relations avec les journalistes oui moi je n'ai jamais cherché à me faire connaître reconnaître d'ailleurs je n'ai jamais fait la une d'un magazine jamais bon je crois que si on veut vivre discret on peut dans ce métier là il suffit de le vouloir tout simplement l'argent vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent en fait mais non j'ai été engagée à 7000 francs net par mois par Jean-Pierre Elkabach en 78 7000 francs c'était rien la télé vous a pas rendu riche quoi ah pas du tout non 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 moi j'ai fini ma carrière en 2001 je gagnais 17000 francs net par mois ce qui n'était rien du tout quel a été le meilleur moment de cette époque disons de la télé le meilleur moment c'est quand Jean-Pierre Elkabach chaque fois que j'avais un scoop et que j'allais lui dire ça je pourrais le faire est-ce que je peux il me laissait carte blanche c'est comme ça que j'ai fait tous les scoops que j'ai pu faire à France 2 le pire moment de cette époque un jour il y en a un qui a voulu prendre ma place c'était qui ? c'était Philippe Bouchara qui maintenant il est président des courses de Kabour je crois enfin je sais plus mais moi qui suis gentille et plutôt j'aime partager je suis allée le voir j'écoute Philippe moi je veux bien que tu fasses ça à ma place mais je te propose une chose honnête on partage non non je veux pas bon très bien je lui dis alors si tu veux rentrer en guerre avec moi tu vas pas gagner cette guerre pour plusieurs raisons et je vais te dire la principale raison tu peux pas gagner parce que tu as jamais eu fin de ta vie et que moi c'est mon casse-croûte que tu essaies de me piquer et ça jamais je laisserai faire et finalement c'est vrai qu'il l'a fait pendant 6 mois, 1 an et que moi je suis revenue reprendre ma place alors là nous sommes en 1985 vous êtes très connue ça se passe très bien vous disparaissez il faut dire que ça va pas très bien dans votre vie à l'époque 3 mariages 3 divorces vous craquez un peu et là vous avez demandé à Lionel Ovadia de vous remplacer dans le magazine du cheval que vous présentez sur France 2 vous dites aux téléspectateurs au revoir je vous reverrai un jour peut-être et vous partez et voilà vous disparaissez pendant toute cette vie de réussite j'avais un peu perdu pas mon âme mais ma tendresse ma fraîcheur quand on devient un guerrier on peut plus être sentimental et je jouais beaucoup avec les hommes je prenais je jetais et puis un jour je suis tombée sur un beaucoup plus coriace que les autres qui n'ont pas accepté ça et qui m'ont fait une guerre insoutenable donc j'ai eu peur j'avais quand même ma fille et mon fils et j'ai dit il faut que je parte là il faut que je parte parce que ça va mal se terminer l'affaire et donc j'ai cherché à partir j'ai essayé de partir dans un pays francophone je n'y arrivais pas et un beau soir j'ai eu l'idée d'appeler un copain qui montait en course avec moi qui était en Israël Nico Gabaye et je pleurais j'en prouvais plus et il me dit écoute tu prends un billet d'avion tu viens je m'occupe de toi c'est incroyable parce que personne ne sait où vous êtes partie ni vos parents ni vos proches en fait vous débarquez en Israël effectivement avec votre fille Isabelle qui avait 12 ans à l'époque et quatre valises j'avais emmené ma bible et le dictionnaire des symboles avec moi on ne sait jamais pour voyager alors là-bas en Israël vous êtes en pleine quête spirituelle vous hantez les lieux saints Jérusalem Bethléem Nazareth les rives du Jourdain et il se passe des trucs bizarres vous avez des signes annonciateurs de quelque chose histoire du colibri par exemple oui c'était à Yafo à Jaffa une belle terrasse qui donnait sur la mer et là je retrouvais petit à petit la paix et je priais beaucoup moi qui n'étais pas habituée à prier je demandais mon dieu mon dieu viens à mon secours viens m'aider parce que voilà et un jour Isabelle faisait ses devoirs il y a une sorte de bourdon qui rentrait dans la pièce et elle a eu peur elle m'a dit maman regarde ça va me piquer j'ai dit non je regarde et c'était un colibri et j'ai dit non c'est un oiseau mouche on l'appelle le suceur de miel en Israël et j'ai dit non non c'est un petit oiseau il va rester là puis il va repartir puis il restait là alors j'ai dit à Isabelle à l'heure du coucher j'ai dit on va se coucher on va laisser toutes les fenêtres ouvertes et puis il va repartir au petit matin il a volté deux trois fois il a fait cuit cuit et il est parti et moi le lendemain j'ai regardé mon dictionnaire des symboles parce que ça m'intriguait et puis j'avais tous les sens éveillés à cette époque là et puis j'ai vu que le colibri était un messager de Dieu voilà donc là je me suis dit il va m'arriver quelque chose ça vous est arrivé une nuit Jésus-Christ est devant vous absolument j'ai pas peur de le dire je fume pas je bois pas je suis tout à fait saine et une nuit j'ai été réveillée brusquement par une présence donc je me suis assise sur le lit il était devant moi en taille vous dites la lumière sortait de lui oui c'était une lumière de toutes les couleurs des particules de lumière comme on voit sur la rosée vous savez de toutes les couleurs qui émanaient comme ça de lui qui le rendait radieux vraiment et moi je savais pas mais j'ai tout de suite compris que c'était Jésus tout de suite et il m'a parlé avec trois langages par télépathie un langage avec les regards et un langage avec le sourire et c'était fabuleux parce que je recevais tout ça en moi et j'avais l'impression d'être immergée dans sa lumière de respirer de renaître et il m'a dit maintenant tu es pardonné il faut que tu retournes dans ton pays tu seras l'un des flambeaux de la foi et il m'a dit plein d'autres choses j'ai besoin de toi en France tu dois rentrer parce que je voulais plus rentrer j'avais peur et puis je voulais pas et il m'a donné une force inouïe il m'a dit je serai toujours près de toi et en toi tu n'auras plus jamais peur et ça continue encore aujourd'hui c'est incroyable cette histoire et vous dites depuis je me sens imprégné d'un amour universel et même vis-à-vis des hommes évidemment c'est important j'ai fait une promesse là je lui ai fait une promesse je lui ai dit que plus jamais je ne ferai souffrir un homme plus jamais quitte à me sacrifier moi-même plus jamais je ne ferai de mal à un homme et j'ai tenu promesse et puis ça relativise l'amour des hommes l'amour oui j'ai mieux compris pourquoi j'ai mieux compris pourquoi j'avais cette agressivité parce que bon mon père n'avait pas toujours été à la hauteur en tant que père mais vous savez à cette époque là les pères ne s'intéressaient pas vraiment aux enfants il n'y avait pas trop de tendresse moi j'ai aucun souvenir de mon père me prenant sur ses genoux me faisant un bisou un câlin jamais alors au retour vous retrouvez votre job et oui et alors pendant toute cette année qui a suivi cette apparition je me disais mais c'est pas normal d'être dans cet état là j'étais dans un état second une espèce de joie extrême une joie mais incroyable j'ai jamais ressenti depuis une joie un bonheur aussi intense j'étais comme sur un petit nuage j'étais mais voilà comme ça et puis ça s'est estompé parce que toute sa vie on ne peut pas rester mais en même temps il reste l'essentiel l'essentiel c'est d'avoir rencontré Jésus d'avoir foi en lui mais du coup je me suis retrouvée agnostique croyante c'est à dire que je suis en perpétuelle recherche de Dieu alors ensuite grâce à votre connexion équine vous obtiendrez une interview de Kadhafi et oui c'est énorme ça c'est énorme et vous dites j'avais l'impression d'avoir un drogué en face de moi il avait un regard qui me troublait parce que il avait les yeux qui lui sortaient de la tête le regard fixe comme ça il me regardait fixement il avait les yeux tout noirs et il avait l'air d'avoir un temps de réflexion avant de répondre à mes questions il avait l'air un peu je sais pas comme endormi ou comme bizarre il m'a fait une impression très très bizarre puis alors quel metteur en scène il avait envoyé son chauffeur pour nous prendre pour faire l'interview dans les ruines au beau milieu de l'interview il y a le il avait une tenue de ski Pierre Cardin des boots qu'il a enlevées elles étaient pas lassées pour faire sa prière et dans la chambre avec un liron derrière le liron un poster avec un chameau qui traverse le désert avec un coucher de soleil il était vraiment drogué je sais pas mais c'est bizarre et la salle de bain que du linge Pierre Cardin alors aujourd'hui est-ce que vous êtes nostalgique de cette grande époque de la télé ? je ne regrette absolument rien je ne suis pas nostalgique je trouve que j'ai vécu la meilleure part de la télévision jusqu'en 2001 puisque j'ai pu faire carrière ça m'a tout apporté cette notoriété non non je suis contente d'un autre parti en 2001 on a bu le champagne après mon dernier plateau un grand ouf de soulagement non non ça devenait plus possible c'est tous les jours tous les jours vous racontez à peu près la même chose les mêmes questions pour s'exprimer c'est pas le but du monde vous êtes rancunière il y a des gens à qui vous en voulez et puis arrête oh non non j'ai appris le pardon et si c'était à refaire qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil j'ai toujours eu l'impression d'avoir eu plusieurs vies d'être revenue plusieurs fois sur cette terre et dans cette vie finalement on m'a tout apporté j'ai eu un parcours d'obstacle très difficile mais chaque fois un obstacle m'apportait une solution à mes problèmes et en fait la seule chose qu'on me demandait c'était de foncer de tenir ma ligne d'avoir des œillères et de ne pas regarder ce qui pouvait me gêner et d'aller droit au but et c'est ce que j'ai toujours fait le jour où vous allez mourir qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe ? j'aurais envie de dire enfin j'ai retrouvé la lumière je retrouve Jésus et maintenant laissez-moi tranquille je n'ai plus du tout envie de revenir sur cette terre priez pour moi c'est la dernière fois qu'on vous voit sur terre en fait oui et à la télévision peut-être merci j'étais très heureux de relumer la lumière sur vous merci Pierre moi aussi Thierry c'était tout le monde en a parlé amis du parking bonsoir et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube abonnez-vous et mettez un pouce bleu abonnez-vous